Merci pour l'invitation. En effet, je vous présente ce livre qui est paru en avril dernier, Le coût environnemental du bonheur. D'abord, on va parler de bonheur et puis on va migrer petit à petit vers l'environnement. Alors d'abord, le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Une idée neuve en Europe, question, la formule est de Saint-Just, révolutionnaire français, qui à l'époque essaie de penser le bonheur d'un point de vue politique. Il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes étudiants et étudiantes, c'est d'essayer de voir finalement si la question du bonheur s'est toujours posée de la même manière. Vous prenez bien la façon dont je le dis que ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs façons dont on a parlé de la bonne vie, et petit à petit, on a parlé de bonheur. On avait fait, dans le cadre d'un cours, une frise chronologique où on retrace presque 30 000 ans, 2500 ans d'histoire, où on essaie de voir qu'est-ce qui faisait la bonne vie à travers les époques. Alors c'est une frise à la hache, évidemment, mais qui permet de voir des grandes périodes où la question de la bonne vie prend des échos fort différents. Alors d'abord, on a la période homérique, où ce n'est que, que ce soit dans Odyssée ou Liliade, il y a un peu de glorification, alors soit de la force, c'est notamment le cas avec Achille, qui est devant un dilemme où on lui dit « Est-ce que tu voudrais vivre heureux, avoir une vie paisible et longtemps ? » Ou est-ce que tu veux vivre, mourir jeune et qu'on se souvienne de toi jamais ? Évidemment, Achille va choisir la seconde option. Où on a Ulysse, qui dans son long périple, par la ruse, va réussir à se sortir des différentes situations dans lesquelles il est empêtré. Donc, on n'est pas encore en train de trop de parler à l'époque de... On ne parle pas vraiment de bonheur, on parle d'autre chose, la gloire, quelque chose. On n'est vraiment assez loin encore du bonheur. C'est vrai que les Grecs, la période antique, on se met à parler de bonheur. Et là, c'est de bonheur au pluriel, parce qu'il y a plein de courants philosophiques qui vont traiter de cette question. Ce n'est pas la même chose si vous allez chez les Hédonistes, chez les Épicuriens, chez les Stoïques, chez les Stoïciens, qui vont parler de cette question du bonheur, chacun à leur façon. Et là, une des raisons pour lesquelles je parle de ça, c'est que même ces courants qui ont été écrits il y a 2000 ans, ils percolent encore aujourd'hui dans la façon dont on mesure le bonheur. C'est-à-dire la façon dont, dans nos indicateurs, on retrouve un lien avec ces courants de la Grèce antique. Ensuite, on a eu Rome. Rome, ils ont fait quoi ? À l'époque romaine, on essaie de passer du niveau individuel chez les Grecs à un niveau collectif. Comment la question du bonheur qui a émergé d'un point de vue individuel chez les Grecs peut devenir un horizon collectif ? Ensuite, on a le Moyen-Âge, où là, on a une espèce de retour en arrière, où l'individu s'oublie un peu, et on retourne sur des idées plus proches de la bonne vie, du point de vue de l'au-delà. Donc là, c'est un bonheur, un bonheur dans l'au-delà, un bonheur qui est plus proche de la religion. Et puis la Renaissance, qui est la Renaissance de l'individu, où finalement on retrouve les écrits grecs, et on retrouve cette idée du bonheur du point de vue de l'individu. Quand on regarde la peinture, au niveau de la Renaissance, on retrouve l'émotion, on retrouve la perspective, et on retrouve tout un tas d'artefacts graphiques qui remettent cette idée de l'individu et de l'émotion au centre. La question des lumières a fait un peu le même effet que quand on est passé de la période antique à Rome, quand on passe de la Renaissance aux lumières, se pose la question de l'individu au collectif. Comment on arrive, on revient à Saint-Just, comment on arrive à créer du bonheur pour le plus grand nombre ? Pour reprendre la formule de Pentan. Et puis, pour commencer à faire un pas de côté vers cette question de l'environnement, on arrive ensuite à l'ère romantique, où là, on peut commencer à voir, dans la question du bonheur, une forme de lien à la nature, une forme de lien à la nature qui est en train de changer. Dans plusieurs tableaux, que ce soit ceux de Turner, par exemple, on commence à y avoir un monde d'avant, un monde d'après, et avec un côté un peu nostalgique de ce qui se passait avant, et l'idée de bonheur commence à se mettre un peu en porte-à-faux avec l'idée d'environnement. Ça, c'est un peu plus de 2000 ans d'histoire en quelques grandes périodes. Et le XXe siècle, me direz-vous ? Eh bien, le XXe siècle, il continue un peu cette évolution. Alors, des fois, on voit qu'il y a, comme le montrent souvent les historiens, il y a des allers-retours en arrière. D'abord, on revient plus vers l'individu, on revient plus vers le collectif. Le XXe siècle, si on regarde le XXe siècle, on peut voir un grand basculement entre la première moitié du XXe siècle et la seconde moitié du XXe siècle, entre ce qui compte pour les individus. Dans la première moitié du XXe siècle, la bonne vie, parce qu'on en a encore là, la bonne vie, elle s'évalue, elle se caractérise de l'extérieur, être un bon citoyen, être un bon mari, un bon... Tout un tas de caractéristiques qu'on pourrait presque voir de l'extérieur. Et petit à petit, dans l'ère, avec la post-modernité qui arrive au lendemain de la guerre, de plus en plus, avec l'effondrement des grands récits, la nation, la technologie, etc., on commence à imaginer qu'il y a des micro-récits, qu'on commence à redonner une place à l'émotion et au bonheur comme récit cardinal des sociétés. Et ça, on le voit finalement très bien ici, c'est une étude qui regarde justement, je ne sais pas si vous voyez au bout, c'est une frise qui va de 1900 à presque 2000, et qui regarde les valeurs qui comptent au fil du XXe siècle. Et on voit qu'on passe d'un, pour aller au schéma d'en haut, d'un idéal personnel orienté par le devoir, c'est ce que j'expliquais, cette bonne vie de l'extérieur, donc il y a des adjectifs que vous voyez ici, honnête, sincère, conciliant, modéré, solide, sérieux, efficace, habile, à un idéal personnel expressif. Donc là, on est en train de rentrer finalement dans l'intimité, l'intimité devient quelque chose qui compte. Et vous voyez d'autres adjectifs, indépendant, tolérant, sensible, romantique, sensuel, actif, à intérêt multiple. Est-ce que vous avez une idée de comment ce schéma a pu être fait, a pu être réalisé ? Ça s'est mesuré, donc là. Comment ça a pu être fait ? J'ai entendu un... J'ai entendu un mot. Alors, c'est pas encore des interviews. La période des grandes enquêtes commence plutôt au lendemain de la guerre. Le mouvement des indicateurs, les indicateurs sociaux, c'est les années 50-60. On n'a pas de grandes enquêtes qui remontent avant vraiment les années 60 ? La littérature, on s'en approche. Quel type de littérature ? C'est pas les romans, non ? Une littérature plus quotidienne, on va dire. Le journal ? Oui, alors là, en l'occurrence, ça pourrait être une autre étude. Est-ce que c'est le journal ? Et quel type d'annonce ? Les petites annonces, donc, pour rencontrer quelqu'un. Non, pas d'ampleur. Les annonces matrimoniales. Donc, comment les personnes se présentent à travers cette étude suisse qui montre, qui a regardé deux journaux de Zurich, deux journaux de Zurich, et qui a regardé comment les personnes se présentaient pour se mettre en avant. Finalement, on montre très bien par ce biais-là qu'est-ce qui est valorisé à travers les époques. Donc, on commence à voir qu'on se présente au début du siècle comme quelqu'un de très solide et qu'on arrive vers des choses beaucoup plus soft, beaucoup plus proches du sentiment sur la fin du XXe siècle. Et c'est un phénomène qui perdure, qui continue. On pourra revenir à ceci, si vous voulez. Donc, on a un idéal qui est l'idéal du bonheur qui est en train d'arriver graduellement vers nous. Donc, la question du bonheur, elle devient légitime du point de vue des individus. On peut légitimement dire « Moi, je revendique mon droit au bonheur. » Et elle devient donc de plus en plus aussi publique, politique, commerciale, tout ce que vous voulez. Ça, c'est juste un idéal. Comment on arrive à travailler d'un point de vue scientifique avec cela ? Alors, dans la question des indicateurs, il y a toujours un peu... On distingue deux grandes parties. Ici, il y a le latent, la variable latente. C'est ce que l'on veut mesurer. Et il y a la variable observée. C'est la façon dont on le mesure. Donc, on a... En santé, on a plein d'outils pour mesurer quelque chose qui ne serait pas forcément visible comme ça. Comment est-ce qu'on mesure le bonheur ? Vous l'avez dit, en tout cas, il n'y a pas de moyen encore actuellement d'observer visible avec un appareil, de voir « Lui, il est très heureux, elle est très heureuse. » Donc, on passe par l'enquête. On pose des questions aux gens. Le seul moyen actuellement de mesurer le bonheur, c'est de poser la question aux gens. Néanmoins, à partir du moment où le bonheur devenait un sujet scientifique, les années 50, les années 60, tous les laboratoires ont commencé à essayer d'arriver avec une question pour approcher cet horizon insondable qu'est le bonheur. Et je me suis penché dans le cadre de ce livre pour essayer de voir, essayer de reconstituer le paysage des mesures. Est-ce que vous pouvez avoir une idée du nombre de mesures du bonheur qui ont été créées, des mesures distinctes qui ont été créées entre les années de 1950 aux années 2000 ? Est-ce que vous aurez une idée ? Une trentaine ? Une centaine ? Qui dit plus ? Vous pourriez dire plus parce que, en m'appuyant sur la World Database of Happiness qui a été réalisée par mon directeur de thèse au Pays-Bas, Ruth Van Orven, ça c'est juste une partie qui a pu, en anglais, qui a pu être reconstituée. Il y a un minimum de 1500 mesures distinctes du bonheur. 1500 minimum. Ça c'est peut-être en langue anglaise. Pourquoi ? Parce que quand on crée une mesure, on passe un peu toujours par les mêmes schémas. Il y a les premiers qui arrivent avec les premières mesures, donc on retrouve des traces du bonheur plutôt matérialiste au début du XXe siècle. Il y a une période d'inflation, là c'est le moment où le bonheur, on parle des années 60, c'est par hasard, le bonheur devient un sujet de société. Là il y a vraiment une profusion du nombre de mesures dans les années 50-70 et à un moment on se rend compte qu'on ne s'y retrouve plus. Il y a des grandes instances qui vont siffler de la fin de la récré et qui vont dire ok, on va prendre un certain nombre et on va tous travailler avec les mêmes mesures. C'est une période de rationalisation où les gouvernements, des groupes d'experts, l'OCDE vont dire c'est ça qu'on va prendre. Et là, le nombre de mesures finalement diminue et après les mesures peuvent se réincarner dans quelque chose de nouveau, se maintiennent ou alors ils disparaissent parce que finalement les mesures ont leur cycle de vie. Alors, ce qui m'intéresse, on a dit bonheur, on va aller vers l'environnement. Ce qui m'intéresse c'est de voir que justement la mesure n'est jamais, on va le voir, elle n'est jamais neutre et que donc différentes mesures du bonheur peuvent porter différents rapports à l'environnement. Comme je n'ai pas pu me mettre sur les 1500 mesures, j'ai pris les principales. Les mesures principales actuelles du bonheur, vous pouvez les lire ici, ce sont les affects positifs, le bonheur dans sa vie, la satisfaction à l'égard de sa vie et l'évaluation de sa vie. Je vais revenir sur la façon dont les questions sont exactement posées. Quatre mesures bien différentes du bonheur. Et ça, je viens de le dire, ce n'est pas neutre. On avait fait un exercice avec des étudiants, on avait essayé de voir les lois d'airain des indicateurs sociaux, des lois immuables qui, quel que soit l'indicateur, sont là, sont présentes. Donc on avait dit la mesure, c'est un signal, elle essaie de mesurer quelque chose, cette variable latente, elle essaie de mesurer cela. En même temps, elle capte une grande partie de bruit, la mesure est bruit. Elle est politique, elle a toujours été politique, elle est située dans l'espace, ce n'est pas pareil qu'en mesure d'un pays ou de l'autre, il n'y a pas les mêmes idéaux. Là, vous allez voir que je parle d'abord plutôt dans un référentiel occidental mais qu'on va un tout petit peu en sortir. Elle est située dans le temps, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose de mesurer le bonheur en 1910 ou en 1990 puisqu'il y a eu des grands changements dans la société, dans l'occurrence suisse. La mesure est performative, c'est-à-dire qu'elle crée sa propre logique, sa propre réalité. La mesure est un langage c'est là-dessus qu'on va juste se concentrer sur celle-ci aujourd'hui. Elle est oublie parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas mesurées, elle est fragile et néanmoins, on a quand même fini par elle est cruciale parce que dès si vous travaillez dans des conseils d'administration, dans des entreprises publiques, privées, il y a toujours des indicateurs et que si vous essayez d'en sortir, ils reviennent par la fenêtre. Toujours, c'est quelque chose qui nous rassure, qui rassure les administrations. L'autre cas, elle est là. la mesure est cruciale. Donc on va voir maintenant en quoi c'est un langage et en quoi c'est un langage qui porte la voix de l'environnement de manière assez différente. Pour cela, il faut faire un petit retour en arrière. Les années 50, c'est l'année de deux... J'ai fait un parallèle dans ce livre, c'est bonheur environnement, entre le bonheur et la planète. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont suivi à peu près la même progression. L'écologie scientifique naît dans les années 50-60. Printemps silencieux, 62. On a des personnes très fortes de l'écologie à cette période, des pionniers, pionnières. Le bonheur, c'est pareil. Il naît, en tout cas, il renaît dans sa forme moderne un peu au lendemain de la guerre. Et là, dans la partie scientifique, c'est pareil, il y a des pionniers à cette période. Et là, j'ai pris juste le nombre de publications scientifiques par décennie. Et donc, on voit que dans les années 50, au départ, on parle davantage de planètes, également dans les années 60. Et on voit, donc là, j'ai fait un ratio des publications entre planète et bonheur, et on voit que cet intérêt, il se renverse dans les années 70, où là, on commence à avoir beaucoup plus de publications sur le bonheur que sur la planète. et ça, ça a plutôt tendance à perdurer et qu'on est toujours un peu dans cette tendance. Donc, on a deux récits, on a le bonheur et l'écologie, mais on voit qu'ils n'ont pas du tout eu le même succès. J'en parle un peu plus en longueur dans le livre, mais pour le dire un peu rapidement, l'écologie a eu des ennemis politiques, économiques. Le bonheur n'a pas eu vraiment d'ennemis. À part quelques intellos de gauche, il n'y a pas eu trop de... Et ça, c'est récent. Il n'y a jamais eu une vague frontale contre le bonheur à part dire que c'est un peu un suppôt du capitalisme ou quelque chose comme ça. Mais c'est récent. Alors que, voilà, l'écologie a eu vraiment des ventes face et on voit les années 70, la crise du pétrole, il y a des... On commence à avoir ce qu'on voit maintenant de manière plus forte, campagne de désinformation sur l'écologie. Le bonheur n'a pas eu vraiment ça, différemment. Et là, on peut repartir en arrière, on peut se dire, OK, est-ce que ça... Quel est ce rapport ? Quel est ce rapport entre bonheur et écologie ? Et j'ai essayé de tracer justement ces liens théoriques, historiques, entre le bonheur et l'écologie. C'était ce tableau que je citais précédemment de Turner. On voit un peu le nouveau monde, le monde moderne, qu'on voit de manière très forte, très claire, avec l'ancien monde qui est un peu en train de disparaître, qui est le bateau en bois. Eh bien, si on le voit dans l'art, ces différents rapports entre le bonheur et l'écologie, on le voit dans des grands courants théoriques. Et ce rapport entre bonheur et écologie, il est très ambivalent. J'ai utilisé la double figure de Janus, du dieu romain, qui, vous savez, avait deux têtes, une tête vers le passé, une tête vers l'avenir. Eh bien, le lien entre bonheur et écologie, il ressemble justement ce dieu avec un rapport ambivalent. La première histoire, c'est une belle histoire. C'est le bonheur et l'écologie qui vont bien ensemble. Ce sont des alliés. Les pionniers, si on prend par exemple Rachel Carson, elle va dire, en fait, indirectement, si on impacte la planète, il n'y aura pas de bonheur humain parce qu'il n'y aura pas de vie humaine à peu près aussi rapidement que ça. Donc, on comprend que forcément le bonheur et l'écologie vont ensemble. Ensuite, on a le récit qui va arriver, le récit onusien qui dit, en fait, voilà, quand on a une planète en bon état, les gens peuvent être en meilleure santé et puis les gens plus heureux vont davantage préserver la planète. On a l'idée des services écosystémiques, des économistes qui vont nous dire, en fait, la planète, la nature purifie l'eau, purifie l'air, elle fait des choses pour nous, donc pour le bien-être humain. Donc, il y a bien un lien positif entre l'écologie et le bonheur. Et puis, on a pu voir réémerger lors de la crise du Covid l'idée d'une seule santé. Si la santé des animaux, la santé de la planète et la santé des humains sont vraiment très liées, intimement liées. Donc là, on comprend qu'on se dit, bon ben voilà, écologie et bonheur, ils vont forcément ensemble. Ça, c'est en tout cas une voix, vous voyez, un des visages de Janus. Ok, on a deux. Ce qui nous dit autre chose, c'est un récit plus récent qui a émergé, qui voit le bonheur et l'écologie comme rivaux. Dans les balbutiements de l'écologie politique, dans les années 60-70, on avait des courants des néo-malthusiens qui étaient des personnes qui avaient peur que la population submerge la planète et qu'on n'ait plus de place pour y vivre. Et donc, à l'époque, notamment des biologistes assez proches de la droite, 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 qui ont commencé à faire cette équation qui disait l'impact, c'est la population fois l'affluence, la richesse, fois la technologie. Là, on commence à voir que si on remplace l'affluence, le bien-être par la consommation, ce qu'on a fait pendant longtemps, il y a un lien. Si on augmente l'affluence, si on augmente la richesse, on augmente tout simplement l'impact. Ça, c'était un peu les premiers balbutiements. Après, plus récemment, il y a une dizaine d'années, on a eu ce donut que vous avez peut-être vu circuler, qui a eu un grand succès au niveau des décideurs, décideurs politiques, publics, dans les administrations, dans les entreprises, où l'idée était de dire, en fait, on a à la fois besoin de remplir les besoins primaires des individus, l'eau, la nourriture, la santé, etc., tout en préservant les fameuses limites planétaires, l'utilisation d'eau douce, changement climatique, etc. Et que, quand on va dans un sens, on ne va pas forcément dans... On va peut-être, quand je vais subvenir à mes besoins primaires, peut-être que ça va se faire au prix des limites planétaires. Et que l'économie Kate Warehoff, qui a fait ce donut, elle montre ici qu'en fait, il y a une tension entre une forme de bien-être social et un bien-être planétaire. Et puis, ça, c'est arrivé aussi au moment, donc la crise financière de 2008-2009, si vous vous souvenez, il y a eu une espèce de... Le développement durable avait séparé environnement et économie sociale. Après 2009, vous savez, we are the 99%, nous sommes les 99%. Il y a eu une reconvergence des luttes sociales et climatiques. Et on a remis ensemble finalement l'idée que, bah oui, mais c'est des inégalités énormes, ça impacte, ça impacte non seulement le social, mais ça impacte également l'environnement. Et on a... C'est devenu moins clair cette relation entre bonheur et l'écologie. Je vous parlais donc, je reviens à mes indicateurs, j'ai utilisé plusieurs indicateurs pour regarder, essayer d'y voir plus clair de quel côté du visage de Janus on est actuellement. Donc vous pouvez voir les questions qui actuellement sont les plus utilisées pour mesurer le bonheur. Durant la journée d'hier, avez-vous ri, pris du plaisir, appris ou fait quelque chose d'intéressant ? De manière générale, à quel point diriez-vous vous êtes heureux, heureux ? Toute chose prise en compte, à quel point êtes-vous satisfait de la vie que vous menez ? Imaginez la meilleure vie possible puis la pire vie possible pour vous. En donnant 10 à la première et 0 à la seconde, où situeriez-vous votre vie actuellement ? Quatre mesures différentes du bonheur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le niveau de bonheur au niveau des pays tout en croisant à deux niveaux d'empreintes environnementales qui sont l'empreinte écologique et l'empreinte carbone. L'empreinte écologique, vous la connaissez, c'est quand on dit que vous utilisez deux planètes ou alors qu'au 30 juin, on a dépassé, c'est cette limite qui est utilisée. Et puis après, il y a les fameux empreintes carbone qu'on a utilisées parce que c'était un moment où on pensait que c'était l'impact principal. Ça, c'est une matrice qui montre les relations entre ces différentes variables. Je vous propose de regarder dans le rectangle vert. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un rapport positif entre les différentes formes d'empreintes environnementales et les différentes formes de bonheur. Autrement dit, les pays où les gens se disent les plus heureux sont aussi ceux qui impactent le plus l'environnement. Premier constat. Deuxième constat, vous avez vu que dans les mesures, il y avait vraiment des mesures très différentes. Quand on dit « avez-vous appris ? » « avez-vous fait ? » ou « êtes-vous heureux ? » C'est des mesures qu'on appelle plutôt affectives, plus proches du corps. Il y avait les autres, « êtes-vous satisfait de votre vie ? » « votre vie est-elle proche d'idéaux ? » entre 0 et 10 ? Ça, c'est plutôt des mesures qu'on dit cognitives, plutôt mentales. Eh bien, les ratios sont fort différents en fonction d'une type de mesure utilisée. Les mesures dites affectives, le fait d'avoir pris du plaisir, par exemple, sont assez peu liées malgré tout à l'empreinte, aux deux types d'empreintes environnementales. Alors que l'évaluation de sa vie, la satisfaction de sa vie sont très fortement liées, très fortement liées aux deux types d'empreintes. Parce que, aussi, la satisfaction à l'égard de sa vie et l'évaluation de sa vie sont très liées au PIB. Alors que les affects sont beaucoup moins corrélés au PIB et le bonheur en sa vie. Ça, c'est une façon de le dire. Je vais le dire de manière plus concrète, plus imagée. « Quel est le pays le plus heureux au monde ? » Boutan. Ouais, alors c'est souvent les deux réponses qu'il y a. Boutan, parce que c'est les premiers à avoir créé des mesures en lien au bonheur, même s'ils ne sont pas les premiers sur cette mesure. Et sinon, il y a les pays scandinaves. Donc là, ça fait sept ans que, selon l'ONU, la Finlande est numéro un. D'accord ? C'est ça que vous verrez le 20 mars prochain, journée du bonheur. Alors, pas celui-là exactement, mais à peu près. Vous verrez ce classement avec des pays où la Suisse n'est jamais très loin. On a quand même une certaine homogénéité. On est sur du petit pays, protestants, riches, globalement. OK. Et donc, on a plein de pays. Moi, on m'appelle le 20 mars tout le temps pour dire pourquoi. Il y a plein de réponses à ça. Ça, vous avez vu, c'est le bonheur selon un indicateur. qui est l'évaluation de sa vie, qui était la question la pire vie possible, meilleure vie possible. D'accord ? Je peux vous faire tout autant de classements qu'il y a d'indicateurs. Vous allez voir, on n'a pas exactement la même histoire. Je passe à du plus mental, plus comparatif au moins, au plus affectif, au plus émotionnel. si on passe à la satisfaction et le garde de sa vie, on garde un certain nombre de pays qu'on avait dans le premier classement, mais on commence à avoir des pays, bon, ben voilà, il y a Colombie qui arrive, le Costa Rica, des pays, d'autres pays. Si on va sur le bonheur, bonheur dans sa vie, alors là, on n'a plus, à part l'Islande, les Pays-Bas, Canada, on est sur un tout autre type de pays. Si on va encore sur les affects positifs, à part l'Islande qui est là à chaque fois, et puis le Danemark, vous voyez qu'on n'est plus du tout sur le même type de pays. Que ça, ça commence à nous questionner, on nous dit, parce qu'on nous dit, il y a quand même un qui est choisi, qui est le premier que je vous ai montré, c'est lui que vous verrez le 20 mars prochain. Vous ne verrez pas les autres. Vous ne le verrez pas. Vous pouvez regarder parce qu'en fait, dans le même rapport de l'évaluation de sa vie, il y a celui des affects positifs. Mais c'est celui de l'évaluation de sa vie qui est mis actuellement en avant. Le lien à l'environnement. Vous commencez à le voir arriver là, déjà avec le type de pays à gauche et à droite, etc. J'ai fait pour le blog Bon Pote, que vous connaissez peut-être, un blog d'écologie, qui m'a notamment demandé de trouver un indicateur concret pour voir ça aussi au niveau des personnes. Donc ce que j'ai fait, j'ai lié les classements, au nombre de vols en avion par habitant par an. Je pense que vous allez voir, c'est assez édifiant. Donc, à gauche, on est dans notre évaluation de sa vie. J'enlève l'islande parce qu'ils sont partout et que vous voyez, le nombre est tellement élevé que c'est presque dur de donner un sens. Mais globalement, évaluation de sa vie, on est à peu près à trois vols par habitant par an. satisfaction, on descend, on est peut-être à deux, deux et demi. Bonheur dans sa vie, on est plutôt à un et demi. Et puis là, on est peut-être à 0,5. Donc, on a quatre visions, quatre visions différentes du bonheur. Mais ce n'est pas juste qu'elles sont différentes. Elles sont fondamentalement plus dégradantes ou moins dégradantes pour l'environnement. En fait, j'essaie dans ce livre de donner une voix à l'environnement sur les indicateurs de bonheur. Là, vous voyez, c'est assez clair. On commence, on l'avait déjà parce que si on regardait les pays, on regardait le PIB, on commençait à avoir ces liens. Mais là, on le voit de manière encore plus forte. Une autre manière, j'essaie de toucher les différents types. Vous savez, il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui aiment les chiffres. J'essaie de toucher les différents types de façons d'appréhender une situation. Donc, actuellement, c'est interdit de faire une présentation sans parler d'intelligence artificielle. Vous n'avez plus le droit. Donc, j'ai quand même joué le jeu. J'ai dit, IA, ma belle IA, peux-tu me présenter des personnes heureuses selon ces quatre définitions ? Voilà. Donc, c'était à l'inverse par rapport au tableau. Mais vous commencez à voir que, bon, là, on a des affects positifs, heureux dans sa vie. Et que celle qui est actuellement, donc, quand on fait les classements avec la Finlande, c'est ça, le bonheur. Je ne sais pas, vous pouvez demander. Il est peut-être heureux selon sa définition, mais en tout cas, c'est quand même une façon assez particulière. Je ne connais pas la scientificité de l'IA, j'ai juste essayé de jouer à cet exercice. Et que je suis aussi allé... Alors, il y a un article qui a été fait par des chercheurs suédois qui montraient la même chose, qui montraient que l'évaluation positive de sa vie était finalement plus proche des linguistes qui regardent en donnant un texte plutôt sur le bonheur, un texte plutôt sur le pouvoir, et ils voient qu'en fait, le texte sur le pouvoir a plus d'influence sur la façon d'évaluer sa vie selon cet indicateur. En d'autres mots, l'indicateur utilisé, l'indicateur d'évaluation de sa vie, présenté, on vous dira ce niveau de bonheur moyen, mesure davantage le rapport au pouvoir à la consommation que le bonheur. Donc, vous avez vu un mot, vous avez vu un classement, vous avez dit, ah oui, oui, vous avez vu, c'est encore la finlande qui est première, mais est-ce que vous savez la façon dont il a été mesuré ? Si on ne se pose pas la question sur les indicateurs comment ils ont été construits, ben, on est condamné à répéter un discours, mais peut-être que je n'ai pas de problème avec cette échelle, non, si, je vais arrêter avec ça, j'ai un problème avec cette échelle, surtout parce qu'en fait, elle ne dit pas ce qu'elle mesure. Ce n'est pas du bonheur, c'est autre chose. Déjà, si on disait l'évaluation positive de sa vie, les gens comprendraient le côté un peu moins, mais le bonheur, c'est vraiment, on est très loin du bonheur. Vous voyez ? Vous pouvez me dire, mais finalement, ça n'a pas trop d'impact, pas trop de conséquences. Alors, la façon dont actuellement on valide un indicateur, c'est, on valide à partir du, ce qu'on appelle le golden standard, la mesure, l'étalon précédent. Et qu'est-ce qui a été fait pour un peu pousser cette idée du bonheur au niveau des dirigeants ? On a dit, pourquoi la mesure du bien-être subjectif, c'est une bonne mesure ? Parce que, vous voyez, elle est associée au revenu. D'accord ? Donc, on dit, cette mesure, c'est une bonne mesure, parce qu'elle est proche du revenu, qui était, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on va se dire, c'était assez proche justement du bien-être économique, de la consommation externe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc, le CDE qui est en train de bouger les lignes, donc, ce n'est pas du tout figé, cette histoire, peut-être qu'on pourra venir là-dessus. Le CDE pose des recommandations sur le type de mesure, les offices de statistiques nationaux les reprennent, tel quel. Donc là, on dit, vous pouvez prendre l'OFS, vous pouvez prendre l'INSEE, vous pouvez prendre tous les offices de statistiques que vous voulez, ils reprennent la question telle qu'elle a été, soit celle-là. Et donc, vous allez voir, si vous allez voir dans le panel suisse des ménages, c'est la question qui est utilisée. Et ensuite, on va écrire des articles comme celui-ci, on va dire, en fait, les hauts revenus améliorent l'évaluation de sa vie. Bon, après, il y a quand même marqué, mais pas le bien-être émotionnel. Et là, on voit forcément une forme de démarche circulaire puisqu'on prend un indicateur parce qu'il est lié à quelque chose d'autre, on le fait passer, et puis après, on dit, bah oui, finalement, il est lié au revenu. Et ça, c'est pas des... C'est deux prix Nobel, Kahneman et Ditton. C'est pas des petits papiers, voilà. Mais donc, on est en train de, en prenant, en poussant actuellement les indicateurs de bonheur le plus lié à la consommation, le plus lié à la comparaison, le plus lié au bien-être économique, finalement, on recrée la même histoire puisqu'en fait, on a pris un indicateur qui décalait un peu le regard, mais pas fondamentalement. Vous voyez, c'est un décalage de regard, je préfère avoir l'évaluation de sa vie que le PIB ou le revenu, le PIB par tête ou le revenu. Et néanmoins, vous voyez que, même avec le coefficient de corrélation, on n'est pas sur un changement majeur, vous voyez, de l'histoire. Point d'ouverture, et comme ça, je peux accueillir vos questions, vos remarques. Donc, vous avez vu, j'espère, la mesure du bonheur, elle est plurielle. Il y a vraiment des façons très différentes de l'évaluer. Les différentes mesures du bonheur portent en elles des imaginaires différents de liens à l'utilisation de la planète. Parce que, pour le reprendre un peu différemment, les affects, on peut avoir de la joie ensemble. Si on se classe, c'est un jeu à somme nulle. Vous descendez, je monte, et vous y en savez. Ce n'est pas la même chose. Les institutions sont actuellement, actuellement, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger derrière ça, en train de porter les versions les plus impactantes avec l'évaluation et la satisfaction. Et, il y aurait d'autres possibilités. Si on prend ces mesures plus affectives, vous voyez qu'on pourrait pousser une mesure du bonheur qui soit moins moins éco-impactante. Je m'arrête ici. Si vous voulez, ce c'est le QR code pour avoir le livre en libre téléchargement grâce à l'éditeur et au Fonds national de recherche suisse. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada